bonjour bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais faire une vidéo je reproduis le look de loup en de yakuza sur cette photo alors you en de yakuza c'est une artiste belge qui a un look assez atypique si vous voulez savoir comment j'ai fait pour attendre ce résultat continuez la vidéo jusqu'au bout en premier lieu j'ai divisé mes cheveux en quatre parties hors caméra ma boîte de gel étant presque fini j'ai dû appliquer peu de gel sur mes cheveux pour réaliser cette roiffure ensuite j'ai utilisé des élastiques noirs pour les attraper pour faire cette coiffure j'utilise la marque naomi tout lentement j'enroule les mèches deux fois à mes cheveux puis je tresse le tout vers le bas je continue la tresse jusqu'à la fin des mèches pour que la tresse soit très longue excusez moi mais dans ces deux partie de la vidéo j'ai ma pote qui me filmait qui me faisais très rire j'étais et j'en pouvais plus je ne pouvais que rire en fait là je viens de terminer ma première tresse j'entame la deuxième tresse Pour la deuxième tresse, j'enroule encore deux fois les mèches sur mes cheveux, puis je tresse les cheveux jusqu'en bas. Je tiens à préciser quand même que j'ai dû refaire certaines tresses plusieurs fois, car il y avait parfois des problèmes de proportion avec les tresses. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Étant arrivé à la fin de ma deuxième tresse, j'entame la troisième. C'est la même chose pour la troisième tresse, j'enroule mes mèches deux fois sur mes cheveux et je tresse jusqu'en bas. Sous-titrage ST' 501 Enfin j'arrive à ma quatrième tresse, j'enroule mes mèches deux fois sur mes cheveux et je continue la tresse jusqu'au bout. Sous-titrage ST' 501 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 J'applique mon concealer de LA Girls, le but c'est de cacher mes cernes. J'utilise l'éponge pour estomper le concealer. Sous-titrage ST' 501 J'applique enfin ma poudre matifiant de chez LA Girls. Je travaille rapidement les sourcils avec mon pencil de ce Sephora. Et je mets le blush que j'ai acheté chez Sephora. Dans cette partie, j'applique le mascara de Sephora. En fait, j'aimerais préciser quand même que Lou n'est pas énormément maquillée sur ce shooting photo. Elle est maquillée de manière très simple. Donc j'essaye de faire le plus simple possible. Il est temps pour moi d'appliquer mon rouge à lèvres noir que j'ai acheté chez Kiko Cosmetic. Je l'applique avec patience et précision. Sous-titrage ST' 501 Commençons par le dessin sur le front. Tout d'abord, je prends un crayon noir et je commence par dessiner un point noir sur le milieu de mon front. Je ne vais pas vous mentir, j'ai un peu peur de me rater. En dessous du point noir, je fais un autre trait qui ressemble à un V ouvert. Et en bas du V, je fais un trait droit par le bas. J'ajuste un peu le V et c'est bon. Là, je suis en train de me regarder, de m'observer. Si vous regardez bien la photo de Lou, elle a dessiné des chiffres romains sous le bas de ses yeux. C'est ce que je suis en train d'essayer de faire avec mon crayon. Je regarde encore dans mon miroir le résultat que ça a fait. Enfin, dans cette partie, je prends un piercing que j'ai acheté de chez Acephone. Acephone, c'est une marque de faux piercing que j'ai trouvé sur Amazon. Donc, j'applique le piercing sur mon nez. En fait, je suis souriante parce que je ne me suis jamais vue avec un piercing à nos nés. Donc, ça me fait trop bizarre. Et j'ai ma pote qui est en train de filmer ça sur Snap. Je ne peux que rire, rire. Ben voilà, le look est terminé. Dans l'ensemble, je pense que je me suis très bien débrouillée. Ce n'était pas facile pour moi. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que je trace les cheveux. Que je sois vraiment précise au niveau du traçage des cheveux. Ensuite, il fallait dessiner sur le front et en bas des yeux. Ce n'était pas évident. Mais je trouve que dans l'ensemble, je me suis bien débrouillée. Alors, n'hésitez pas à commenter la vidéo. N'hésitez surtout pas également à m'envoyer d'autres idées de reproduction de look sur mon Instagram. Abonnez-vous à ma chaîne pour regarder d'autres aspirations de look de ma part. Abonnez-vous !